Bienvenue sur Minicom Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser Zotero en tant qu'un débutant. Si vous ne connaissez pas Zotero, voici le logo de Zotero sur mon bureau. Ça, c'est le logiciel Zotero qui est là. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. D'abord, une brève introduction. Le logiciel Zotero est un logiciel de traitement de texte qui nous permet, en fait, de gérer les sources bibliographiques et de gérer les citations, insérer la bibliographie, comme j'ai dit, et gérer tous les références sur les études électroniques. Voilà. Lorsqu'on est en train d'écrire un article, une revue de la littérature, on importe le document qu'on veut écrire et on a besoin d'importer des sources électroniques, par exemple, enregistrer des PDF et beaucoup de choses à partir de l'Internet. Par exemple, si on est dans une base de données comme PubMed, par exemple, ou Google Scholar. Je vous montre Google Scholar. Google Scholar, par exemple, juste à titre d'exemple, vite fait, comme ça, on va voir comment les choses marchent. Je cherche n'importe quoi dans Google Scholar. J'ai dit maladies cardiovasculaires, par exemple, et je trouve un article, peu importe l'article. Je vais traiter. Donc, ce n'est pas compliqué. J'ai essayé de trouver un article dans Google Scholar, par exemple. Vite fait, voici un article, par exemple, qu'on a ici. Vous voyez, on a un article ici sur des maladies cardiovasculaires dans Google Scholar. Donc, si je vais enregistrer cet article et pouvoir l'utiliser comme source de référence bibliographique dans mon manuscript tactique ou peu importe, vous êtes en train d'écrire votre mémoire, peu importe le trouble. Donc, c'est grâce à Zotero, on peut enregistrer. On n'a pas besoin de saisir manuellement dans Word le titre de l'article et tout, tout ça. On peut le faire de manière automatique en utilisant le logiciel Zotero. Ça, c'est la meilleure introduction que je peux vous donner si vous êtes un débutant sur Zotero. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment vous pouvez installer Zotero ? Et je vais vous aider vite fait dans les démarches. Donc, pour installer Zotero, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc, je vais aller le plus vite possible. Si vous voulez installer, je vais vous regarder dans le playlist. Dans mes playlists, vous allez vous allez trouver une playlist de Zotero et vous allez trouver une vidéo sur comment installer Zotero. Soit vous regardez dans la boîte de description et vous allez le trouver. Donc, je vais aller le plus vite possible pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous en tant qu'un débutant. Donc, si vous voulez installer Zotero, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement, moi, je vais l'ouvrir, comment on appelle ? Moi, je l'ai déjà installé. Comme vous voyez, ça, c'est le logiciel Zotero. Si je l'ouvre. Donc, vous voyez ici mon logiciel Zotero ici. Mais si vous n'avez pas encore installé Zotero et vous voulez installer, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais vous montrer ou même le faire. Donc, vous allez aller sur, dans votre navigateur, vous allez tout simplement aller sur Zotero.org. Vous voyez, vous dites entrer et ça nous amène ici. Donc, ici, vous pouvez télécharger Zotero tout maintenant. Lorsque vous avez fini d'installer Zotero, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'avez pas de compte Zotero. À quoi sert un compte Zotero ? Un compte Zotero vous permet, en fait, d'avoir un compte en ligne, comme un compte Facebook. Ou vous pouvez mettre, c'est comme, par exemple, vous mettez vos photos sur Facebook et vous pouvez aller même n'importe où au Canada. Si vous êtes en France, vous pouvez aller au Canada, vous pouvez aller au Ghana, partout dans le monde et vous pouvez accepter vos photos. C'est la même chose avec Zotero. Si vous créez un compte Zotero, ça veut dire partout dans le monde, si vous avez Internet, vous pouvez accéder aux fichiers, les articles que vous avez mis, pardon, dans votre librairie Zotero en ligne. C'est ça l'importance d'avoir un compte Zotero. Maintenant, comment créer un compte Zotero ? Vous voyez ici, sur le même site zotero.org, je vous montre quelque chose. Vous venez ici. Moi, je me suis déjà connecté. Donc, si je me déconnecte, vous voyez, ça devient comme ça. Si ça, c'est votre première fois, vous allez créer un compte Zotero. Pour créer un compte Zotero, ce n'est pas compliqué. Vous allez encore sur, comment on appelle ? Lorsque vous cliquez sur ici, vous voyez, log in ici, et vous allez venir saisir, par exemple, votre email et votre mot de passe et tout, tout. Lorsque vous avez fini, qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous avez déjà un compte, vous dites, c'est connecté. Sinon, vous dites, créez un compte. Register for a free account. C'est comme ça, on créez un compte Zotero. Maintenant, lorsque vous avez fini d'installer Zotero et vous avez créé votre compte Zotero, on va maintenant aller sur comment utiliser Zotero. Comme je vous ai dit, pour les détails de ça, vous pouvez regarder au-dessous dans la boîte de description pour trouver la vidéo sur comment créer votre compte Zotero. Maintenant, on va aller directement sur comment utiliser Zotero. Donc, lorsque vous avez installé Zotero et vous avez créé votre compte Zotero, vous allez venir ouvrir votre logiciel Zotero. Ça va se trouver dans le bureau. Et la première chose que vous allez faire, c'est quoi ? C'est de faire ce qu'on appelle de synchroniser ce que vous allez faire dans votre compte. Par exemple, si je me connecte ici encore pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, ici, je me connecte. Très bien. Et je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon compte Zotero en ligne. Donc, ça veut dire tout ce que j'ai ici dans mon compte Zotero en ligne, c'est la même chose que ce qui s'affiche dans le logiciel Zotero que j'ai installé. Et voilà pourquoi, si vous avez un compte Zotero, ça veut dire partout que vous êtes, que vous avez même, vous avez installé le logiciel Zotero ou pas, vous pouvez acéder à travers Internet les fichiers que vous avez dans votre bibliothèque. Par exemple, si je vous montre certaines choses, vous voyez, j'ai des articles, par exemple. J'ai certains documents qui sont là. Ça, c'est mon compte en ligne. Pareil, dans mon compte Zotero, j'ai des articles qui sont là. Actuellement, j'ai plusieurs comptes. Donc, ça, c'est pas le vrai compte qui est ici. Vous voyez, ce n'est pas le vrai compte. Maintenant, je vais vous montrer la première chose que vous devez faire. On fait ce qu'on appelle une synchronisation. C'est-à-dire, vous allez mettre, vous allez avoir des données communes ou communes. C'est-à-dire, ce qui est sur Internet doit être la même chose qui sera dans le logiciel. Et pour faire ça, on fait ce qu'on appelle une synchronisation. Donc, lorsque vous avez fini d'installer votre Zotero, vous avez créé votre compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici. Tout simplement, vous cliquez sur Edit. Vous descendez, vous cliquez sur Préférences. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir cliquer sur Synchroniser. Et ici, vous voyez que c'est une personne différente. Ce n'est pas moi qui est ici. Si, je peux enlever ça. Donc, je vais le faire. Je vais me déconnecter pour mettre... Voilà. Si je me déconnecte ici, maintenant, je vais essayer de me reconnecter avec les mails que je me suis connecté sur Internet. Donc, c'est ce que vous voulez. Vous allez mettre les mails que vous avez mis pour créer votre compte Zotero. Après, vous allez mettre votre mot de passe. Lorsque vous avez fini, vous dites créer un compte, par exemple. Soit vous dites synchroniser. On a déjà un compte, donc on ne va pas créer un compte. Si vous n'avez pas de compte, c'est si vous allez créer un compte. Mais on a déjà un compte, donc vous allez dire tout simplement Setup Syncing. Après, il m'a dit Invalid Password. Peut-être que je me suis trompé avec mon mot de passe. Je ne sais pas. Soit je n'ai pas encore créé un compte, je ne sais pas, sur le logiciel. Attendez. Non, voilà. J'espère que maintenant, ça doit marcher. Non, il a dit encore Invalid Username. Ça, vous voyez, je me suis trompé avec les mails. D'accord. On va voir. Vous voyez, ça marcher maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez dire tout simplement, vous allez dire ici. Ils ont dit, parce qu'il y avait quelqu'un qui était déjà connecté, qui s'est déjà connecté. Est-ce que je voulais enlever son compte? Ou c'est-à-dire effacer pour pouvoir synchroniser avec ce nouveau ML? Après, j'ai dit Oui. Après, j'ai dit Switch. Switch Account. Donc, vous voyez ici, il est en train de synchroniser. Vous voyez que la synchronisation est en cours. Donc, tout ce que vous voyez sur Internet dans ces comptes Zotero, ça va venir dans mon nouveau compte là-bas. Ça va venir dans mon compte du logiciel, en fait. C'est ça le but de la synchronisation. Donc, c'est en cours. Et vous voyez ici, il m'a dit quoi? Il m'a dit, pardon, bienvenue sur Zotero. Et voilà. Après, vous voyez que tout ce qui est ici, c'est la même chose, comme je vous ai dit. Par exemple, j'ai premier, c'est quoi? Prévalent des maladies cardiovasculaires. Vous voyez que dans mon compte, ce qui est en ligne, c'est la même chose. Prévalent des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est la même chose. Voilà comment tout ce qui concerne la création du compte Zotero. Je vous ai dit, il suffit juste de venir sur Zotero.org, comme on a fait Zotero.org. Et vous allez venir ici pour l'installer. L'installation, je vous ai dit, j'ai des vidéos bien détaillées sur ça. Installer et connecter à votre navigateur et votre fichier Word. Je ne vais pas répéter. Après, ce qui concerne la création du compte, vous vous déconnectez. Vous créez votre compte avec votre email et ça, c'est fait. Maintenant, on vous a dit qu'il faut maintenant synchroniser votre compte en ligne et votre compte logiciel. Donc, vous allez ouvrir le logiciel. Vous allez venir cliquer sur « Edit ». Vous cliquez sur « Préférences ». Vous cliquez sur « Synchroniser ». Et vous allez tout simplement faire ce qu'on vient de faire. Ça, c'est bon. Super bien. Maintenant, on va aller sur une deuxième étape qui est comment créer une bibliothèque sur Zotero. Donc, pour créer une bibliothèque sur Zotero, c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire ? Pour créer une bibliothèque sur Zotero, je vous demande de faire comment créer la bibliothèque. Vous venez sur votre logiciel Zotero, par exemple. Et vous voyez ici « New Library ». Ça veut dire « Créer une nouvelle bibliothèque ». Si vous cliquez ici, ça vous dit « New Group ». Et ça va vous ouvrir le site pour créer votre bibliothèque. Donc, ça nous amène ici. Dans votre navigateur, ça va vous amener ici. Et ici, vous voyez, ça, c'est… Si vous cliquez sur « Librarie », ça, c'est le « Librarie Personnel », en fait. Ça, c'est votre « Librarie Personnel », vous voyez. Mais j'ai déjà créé certaines librairies. Après, vous avez une librairie en ligne qui est… Je ne vais pas dire en ligne. Une librairie qui est personnelle. Après, les autres librairies que vous pouvez créer seront des librairies que vous pouvez partager avec d'autres personnes. C'est ça. C'est comme ça le logiciel March. Donc, ça, on ne peut pas ajouter… Si on clique ici, c'est pour ajouter une collection. Mais ce n'est pas pour créer une bibliothèque. Vous voyez. Maintenant, pour créer une bibliothèque, vous avez le choix. Comme je vous ai montré, vous pouvez venir sur le site. Comme vous pouvez aller sur le logiciel. Comme on a fait… Par exemple, sur le logiciel, qu'est-ce qu'on a fait ? Sur le logiciel, on est venu cliquer sur ces boutons. Et ça nous a ouvert le site web directement. Si on ne veut pas faire comme ça, vous pouvez aller sur le logiciel. Vous pouvez aller sur le logiciel. Je vous ai déjà montré. Et si on entre sur le logiciel. Par exemple, le logiciel. Vous êtes là. Vous dites entrer. Ça vous amène ici. Vous voulez créer une nouvelle bibliothèque. Vous… Moi, je me suis déjà connecté. Donc, vous allez vous connecter. Il suffit juste de vous connecter. Donc, vous cliquez sur « Login ». Vous mettez votre mot de passe et email que vous avez. C'est-à-dire pour votre compte Exotero. Vous le faites. Vous dites « C'est connecté ». Donc, lorsque vous vous êtes connecté, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez venir cliquer sur « Groupes » pour créer une nouvelle bibliothèque. Donc, lorsque vous cliquez sur « Groupes », qu'est-ce que vous allez faire ? Vous voyez ici le groupe existant. Maintenant, vous voulez créer un nouveau groupe. Vous allez dire « Créer un nouveau groupe ». Vous allez mettre le nom du groupe. On va le nommer, par exemple, « Tuto d'aujourd'hui ». Non. Il faut qu'on soit scientifique quand même. On va dire « Le tabac ». Notre sujet de recherche se base sur le tabac, par exemple. Après, on va dire quoi ? Et c'est bon. Vous avez créé votre… Ce groupe ou bien cette bibliothèque que vous êtes en train de créer. C'est une bibliothèque que vous pouvez partager avec vos amis. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une bibliothèque commune pour partager avec vos amis. Donc, on va dire « Créer groupe ». Avant d'appuyer sur « Créer groupe », si vous voulez, je peux revenir. Pardon. Je vais revenir en arrière pour vous montrer quelque chose. Voilà. Ici qu'on a dit « Le tabac ». Après, vous voyez, est-ce que vous voulez un groupe ouvert ou bien une bibliothèque ouverte pour que d'autres personnes puissent vous joindre à la bibliothèque ou même ajouter des choses en ligne, si jamais il tombe. Ou bien vous voulez une bibliothèque partiellement ouverte. C'est-à-dire, la personne peut voir le contenu. Mais s'il veut joindre, il faut qu'il demande pour que vous l'acceptez ou bien vous voulez un groupe totalement privé. À vous. C'est à vous de décider. Vous pouvez créer un groupe avec un administrateur. Ça, j'ai déjà fait. Donc, je ne vais pas traiter ça. Je suis en train de créer une bibliothèque en tant qu'une seule personne. C'est-à-dire, un groupe privé, par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quelle de ces options. C'est à vous de jouer. On peut penser là, par exemple. On veut un groupe totalement privé. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Et personne ne peut faire quoi que ce soit. C'est pour vous. Sinon, vous prenez ça qui est un peu plus flexible. C'est à vous de jouer. Donc, on peut créer un groupe de toute façon. Donc, je pense que je me suis trompé. Pourquoi? Mais le nom encore, Tava. Voilà. Là, vous dites Créer Group. Il a dit quoi? Name Not Available. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Choose Name. OK. On va dire, par exemple, le tabac et les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est le nom de notre groupe. Après, je vais prendre, par exemple, celui-là. Ça, c'est très bien. Après, j'ai dit Créer Group. Donc, vous voyez, ça c'est fait. Après, quand on dit groupe ici, c'est tout simplement la bibliothèque. Mais c'est une bibliothèque que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Comme ça peut être privé. C'est à vous de jouer. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous pouvez laisser tout ça. Si vous voulez que tout soit privé, vous choisissez Privé. C'est à vous de jouer. Après, vous descendez. Vous dites Enregistrer. Les paramètres. Donc, vous avez enregistré. Et votre groupe est maintenant créé. Vous voyez? Je vais vous montrer maintenant. Vous passez aux deuxièmes étapes. Si vous voulez. Par exemple, si je clique ici. Attendez. Donc, qui a créé le groupe? C'est moi qui me suis connecté. J'ai la capacité d'inviter d'autres membres. Je clique ici. Je mets les emails. Au cas où je vais créer un groupe commun. Mais ce n'est pas le but de notre tuto. Donc, je ne vais pas faire tout ça. C'est comme je vous ai dit. J'ai des tutos sur ça. Donc, on le laisse. Comme un groupe privé. Pour l'instant. Et c'est bon. On a créé notre bibliothèque. Maintenant, vous allez me poser la question. Où est notre groupe? Ou bien. Où est notre bibliothèque? C'est simple. Il suffit juste de venir ici. En gros. Vous voyez votre bibliothèque. Qui est quoi? Le tabac. Qui est là? Et maladie cardiovasculaire. C'est ça. C'est ça le groupe. Maintenant, si vous cliquez sur. Group library. Vous cliquez sur ici. Et ça nous amène ici. Vous voyez que votre bibliothèque que vous avez. Vous venez d'écrire elle. Mais cette bibliothèque. Est une bibliothèque en ligne. Et chaque. Partout que vous êtes. Vous pouvez vous connecter. Sur zotero.org. Et vous. Tous les articles que vous allez mettre. Ici seront là. Maintenant. Je vais vous montrer. Comment vous pouvez mettre. Des articles. Dans. Votre bibliothèque. Ça. Pour. Gagner du temps. Je vais le faire. Sur le logiciel. Et. Lorsqu'on synchronise. Ça va venir ici. C'est ça le but. D'avoir un compte. Ce que vous faites. Sur le logiciel. Lorsque vous finissez. Vous synchronisez. Ça va rester en ligne. Partout que vous êtes. Donc. Je vais utiliser le logiciel. Pour gagner du temps. Donc. Voyez que je suis. Dans le logiciel. Zotero. Et je suis là. Par exemple. Maintenant. Rappelez-vous. Qu'on a créé. Une bibliothèque. Qui s'appelle. Comment. Il s'appelle. Le tabac. Et les maladies cardiovasculaires. Est-ce que. Ça. Ça apparaît ici. Ça n'existe pas. Vous allez me dire. Mais pourquoi. C'est tout simplement. Parce qu'on n'a pas encore. Synchronisé. C'est pour ça. Je vous avais montré. Comment d'abord. Lorsque vous avez fini. D'installer Zotero. Il faut que vous. Soit connecté. C'est-à-dire. Il faut que vous cliquez. Ici. Et vous cliquez. Sur préférence. Vous cliquez. Sur synchroniser. Vous connecter. Avec votre. Compte en ligne. Comme on avait fait. Donc. On ne va pas répéter. On a déjà fait ça. Et. Maintenant. Ça nous permet. De synchroniser. Vous voyez. Si on revient ici. On va trouver. Un bouton vert. Qui est là. C'est pour synchroniser. Si je dis. Synchroniser. Après. La bibliothèque. Qu'on a créé. En ligne. Va apparaître. Regardez. Vous voyez. Que ça. Maintenant. Il existe. Le tabac. Et les maladies. Maladies cardiovasculaires. Voici. La bibliothèque. Qu'on vient de créer. En ligne. Vous voyez. La bibliothèque. Qu'on vient de créer. En ligne. Maintenant. Ça existe. Dans notre logiciel. Après avoir. Synchronisé. Et qu'est-ce qu'on peut faire. On veut ajuster. Des actifs. Maintenant. Je vais vous montrer. Quelque chose. Comme j'ai dit. Le tuto. C'est pour. Quelqu'un. Qui est un débutant. Donc. Maintenant. Tout ce qui est marrant. Ici. Ce qu'on appelle. Les bibliothèques. Une bibliothèque. Contient. Ce qu'on appelle. Des collections. Donc. Vous voyez. Que. C'est justement. Notre. Nouveau. Bibliothèque. Il n'y a rien au-dedans. Si on veut créer. Des connexions. Des collections. Qu'est-ce qu'on va faire. Il suffit juste. De sélectionner. La bibliothèque. Vous venez. Ici. Vous cliquez sur. Nouvelle. Connexion. On veut. Nouvelle. Connexion. Collection. Pardon. Nouvelle. Collection. Et. Ça vous demande. De mettre. Le nom. De collection. Donc. On veut dire. D'abord. Les maladies. Cardiovasculaires. Ou bien. Prévalence. Des maladies. Cardiovasculaires. Après. On dit. OK. Et. Vous voyez. Qu'il nous a créé. Notre. Nouvelle. On peut. Sélectionner. Ici. On peut. Ajouter. D'autres. Collections. Le tabac. Par exemple. On peut. Dis. Prévalent. Des maladies. Cardiovasculaires. Associations. Entre. Le tabac. Et. Les maladies. Cardiovasculaires. Les maladies. Zevat. 제� Musique. Spectac亲. Offer. As Ukraine. En oubli. On. On a. Une. Deuxième. Collection. Maintenant. Ces collections. sont vides donc ça veut dire si vous êtes en effet votre recherche vous avez créé une très bonne bibliothèque qui s'appelle tabac et cardiovasculaires et maintenant vous avez des sous titres sous lesquels vous allez faire vos recherches des thématiques sur lesquelles vous allez faire vos recherches d'abord vous allez rechercher des articles sur la prévention des maladies cardiovasculaires si vous voulez que ce soit par contre vous pouvez renommer pour renommer suffit de cliquer au dessous et vous pouvez dire par exemple 1 ici si vous mettez 1 ça va aller en premier vous mettez ça par exemple vous voyez vous mettez ça 2 et c'est très bien d'abord vous allez chercher des articles sur les prévalences après vous allez pardon qu'est ce qui se passe après vous allez chercher des articles sur les associations entre tabac et maladies cardiovasculaires donc on commence d'abord par ça prévalent des maladies cardiovasculaires si on veut enregistrer des actifs qu'est ce qu'on va faire vous sélectionnez la collection c'est actif comme vous voyez c'est actif vous allez sélectionner vous venez sur votre internet et vous allez chercher l'actif dans votre base de données donc tout à l'heure on était on avait cherché dans google scola on avait trouvé un actif qui est là donc je vais réfléchir donc on avait trouvé un actif qui est là vous voyez l'actif est là nous on peut le télécharger si c'est gratuit vous voyez on peut le télécharger la version pdf et tout tout mais c'est qu'on a l'intérêt de zéro c'est que on va enregistrer ses sources donc pour l'enregistrer vous venez ici et vous allez voir enregistrer à zotero donc vais sélectionner la collection après vous dites enregistrer à zotero et il a fait l'enregistrement c'est parfait vous voyez maintenant lorsque vous venez sur votre fichier word ou bien non on reste dans zotero vous voyez lorsque vous êtes dans votre zotero vous voyez que vous voyez bien que dans la connaît la collection qu'on vient d'écrire prévalent des maladies cardiovasculaires on a notre actif qui est là si vous cliquez sur l'actif comme ça vous allez voir tout ce qu'on appelle les métadonnées métadétaires pour les pdf vous voyez que tout on n'a pas besoin on n'a rien fait zotero nous a dit le titre qui est là il nous a donné tous les auteurs avec l'abstract et tout 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 automatiquement maintenant si on clique ici vous voyez le pdf qui est là et le site web si on double clique sur le pdf ça va nous ouvrir l'actif ouais ça nous a ouvert l'actif qui est là voilà notre actif c'est ça l'intérêt vous pouvez le télécharger et à part de ça qu'est ce qu'on peut faire pardon maintenant qu'on a téléchargé notre actif dans zotero on peut mettre des milliers des actifs comme on veut vous voyez c'est ça l'intérêt excusez moi donc après avoir fait ça qu'est ce qu'on peut faire maintenant pardon je vais vous montrer par exemple comment vous pouvez utiliser votre actif dont vous êtes dans le logiciel vous sautez web votre fichier web et vous êtes en train d'écrit un actif par exemple on va dire l'outil de l'article c'est quoi tabac et maladies cardiovasculaires dont vous allez écrit d'abord je vais vous pardon je m'excuse j'ai trop parlé je vais vous dit quelque chose que parfois lorsque vous installez zotero vous allez ouvrir web et vous n'allez pas le trouver vous allez regarder au dessous dans la boîte de description dans le dossier de zotero ou si vous voulez la playlist de zotero j'ai des vidéos sur au cas où zotero ne s'affiche pas sur votre fichier web qu'est fait donc comment avoir l'extension de zotero dans notre cas il est là donc il n'y a pas de problème vous voyez qu'est ce que vous allez faire vous avez installé pour l'utiliser qu'est ce que vous allez faire supposons qu'on est en train d'écrit un article l'article s'appelle le tabac et maladies cardiovasculaires vous allez le mettre au milieu par exemple pour centrer ou que ce soit nickel vous le mettez en gras ça c'est très bien vous pouvez augmenter le police et tout tout un petit peu comme c'est le donc pardon on augmente un petit peu le voilà augmenter un petit peu on suppose qu'on est en train d'écrire un document scientifique peu importe le document que vous êtes en train d'écrire après par exemple on veut insérer une citation donc on est en train de lire notre article qui est là on est en train de lire l'article et voilà on veut insérer une citation on est en train de lire l'article et voilà on a trouvé quelque chose d'intéressant et on veut l'importer dans notre logiciel et on veut le mettre là bas comme une citation pardon je peux copier ce texte qui est là comme voilà pardon je peux juste donc je vais copier ça je suis en train de lire mon article et je suis en train de faire une revue bibliographique afin de pouvoir comment l'appelle écrit mon article par exemple donc j'ai un texte qui est là très bien donc je vais essayer de faire vite fait vite fait vite fait police douce par exemple donc c'est très bien il faut pas que ce soit en gras ça c'est très bien voyez et je vais insérer une citation comment on va faire pour insérer une citation on a le texte qui est là pour insérer une citation c'est très simple vous allez venir cliquer sur votre zotero qui est là vous dites insérer une citation ici vous allez venir ici vous choisissez le type d'incitation des citations est ce que vous voulez format ap ap importe la citation vous dites ok lorsque vous dites ok ça nous amène ici si vous connaissez le nom de l'article le titre de l'article vous pouvez commencer à écrire ici sinon vous cliquez sur ce bouton qui est là des vieux classique vous allez venir ici vous cliquez sur vous voyez que pardon cliquez sur vous cherchez note ça c'est ici qu'on a mis l'article si ça fiche pas vous cliquez sur la flèche vous voyez prévalent des maladies cardiovasculaires et voilà l'article nous on vient d'insérer on dit ok et vous voyez qu'on a inséré la citation maintenant on peut continuer d'écrire fait tout ce qu'on veut blablabla blablabla on veut encore écrire une autre citation on peut dire par exemple selon monsieur tel et monsieur tel selon après on veut encore une autre citation on clique zotero on dit ajouter une citation on clique sur vue classique on dit voilà on vient ici supposons qu'on veut prendre la même citer le même article on se prend après cette fois ci on veut modifier la citation donc on peut cliquer sur modifier ici après on va essayer de faire comme ça regardez quelque chose qu'est ce qu'on a fait ici on a dit regardez bien on a dit selon quelqu'un donc ça ne doit pas être selon entre parenthèses on veut dire par exemple selon tous 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 et à en parenté 2019 c'est ce qu'on veut modifier la citation c'est ce que je vais faire donc qu'est ce que je vais faire ici cette fois ci je vais dire par exemple pardon donc excusez moi cette fois ci je vais cliquer sur éditer ouais cliquez sur ici et vous allez le modifier donc vous enlevez les parenthèses supprimer et vous fermer les parenthèses donc après vous dites ok donc vous voyez c'est long c'est monsieur et à le tabac tu voilà vous avez fini une autre phrase et si vous voulez un cd citations multiples je vous montre encore ouvrir un paragraphe par exemple et vous allez dit blablabla 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 vous voulez insérer plusieurs citations par exemple je vous montre vite fait vous cliquez surtout sur zotéo vous dites ajouter citations vous cliquez sur vue classique et on va aller chercher d'autres actifs cette fois ci on va j'ai déjà des actifs quelque part beaucoup d'actifs donc supposons que je vais venir insérer des citations multiples donc j'avais dit par exemple cette article après vous dit source multiple donc voyez que ça est là je prends encore cette personne je le mets là bas et notre article dont je vais faire plusieurs citations au moins trois citations par exemple si je vais plus un après c'est bon et vous dites ok par exemple donc vous avez beaucoup plusieurs citations qui est là vous mettez point donc vous avez fini maintenant vous allez me demander comment insérer la bibliographie si vous voulez c'est la bibliographie vous dites par exemple référence vous allez vous pouvez aller 200 sur une nouvelle page comme vous voulez vous dites contrôle entrée vous êtes sur une nouvelle page et vous voulez insérer la bibliographie là bas bibliographie vous mettez deux points vous descendez en bas et vous allez venir ici tout simplement vous cliquez sur vous voyez vous juste écrivez bibliographie par exemple et vous voulez insérer votre bibliographie donc vous allez venir ici vous cliquez sur ajouter bibliographie et vous voyez il nous a mis tous les sources qu'on vient de mettre là bas vous pouvez les modifier sélectionner pour faire des maisons fortes que vous voulez vous cliquez sur accueil vous pouvez centrer ou peu importe ajuster et c'est très bien vous voyez nickel vous voyez votre bibliographie qui est là et voilà comment utiliser zoteo je sais pas s'il ya quelque chose que j'ai sauté vais laisser au dessous dans la boîte des commentaires si vous avez des questions et je vais vous répondre avec plaisir et vous abonner et à très bientôt liker et partager au revoir